Une minute à madame Fabienne Colbock. C'est bon. Merci madame la présidente, merci mesdames pour vos présentations et nous sommes convaincus de votre utilité et de votre engagement et nous ferons au mieux, votre message est clair et nous l'avons entendu et nous l'entendons depuis quelques semaines et nous sommes au mieux pour défendre vos visions. Ma question s'adresse plus particulièrement à madame Pario. Vous avez dit 9% des entreprises aujourd'hui en 2017 étaient mécènes avec des fonds de 3,6 milliards. Je voulais savoir déjà dans un premier temps comment sensibiliser mieux les TPE à cet engagement notamment sur les territoires que nous rencontrons régulièrement. Et puis il y a une autre mesure aussi sur lequel, enfin un autre amendement sur lequel je voulais avoir votre avis. Beaucoup d'entreprises investissent dans le culturel notamment déjà pour avoir une visibilité par générosité, pour avoir une visibilité aussi de leur entreprise mais aussi pour avoir des contreparties auprès de leurs salariés pour pouvoir aller dans ces manifestations. Aujourd'hui c'est à 25% je crois des dons et il y a un recadrage qui est demandé pour baisser un petit peu cette contrepartie et je voulais savoir quel était votre avis sur ce sujet. Je vous remercie. Je vais d'abord répondre à la question, il y avait une question un peu commune autour de la sensibilisation des entreprises et notamment des petites entreprises. Donc effectivement c'est une action majeure pour Amical depuis deux ans en fait. Nous avons fait un tour de France des mécènes avec l'objectif justement de mobiliser des patrons et patronnes, de petites et moyennes entreprises, de les faire témoigner de leur engagement et d'inviter. On est en lien chaque fois avec les MEDEF locaux, les CJD et toute autre organisation patronale pour faire venir d'autres chefs d'entreprise et l'échange de pair à pair en fait on voit c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc effectivement c'est des actions qu'on mène de façon intensive depuis deux ans. On a redynamisé un réseau de bénévoles en région. Aujourd'hui on a 25 bénévoles qui continuent. En fait si notre tour de France se termine dans ce format-là, d'ailleurs je vous invite le 7 octobre, si vous êtes disponible, ce sera la dernière étape à Créteil à venir. Mais sous ce format-là, on va donc arrêter le format étape du tour de France, mais pour autant poursuivre cette action dans les territoires avec nos bénévoles qui ont donc pour objectif d'animer ces territoires, de faire grandir ces communautés. Et pour nous, un des leviers majeurs en fait pour sensibiliser aussi les petites entreprises, déjà c'est de désinhiber à travers le témoignage, de dire à une petite entreprise, quel que soit le montant du don, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est le geste et surtout la dynamique dans laquelle en fait vous vous mettez, la dynamique que vous enclenchez. Il y a souvent ce frein-là en fait quand même chez les entrepreneurs. Et on dit souvent que 1000 euros pour une association, moi je suis présidente d'une toute petite association, si demain une entreprise me donnait 1000 euros, je serais super contente. Voilà, donc 1000 euros c'est déjà un geste qui compte, donc il y a tout ce travail pédagogique en fait qu'on mène. Alors on identifie des entrepreneurs un peu ambassadeurs, l'enjeu en fait c'est de les faire témoigner après sur le long terme, c'est pas toujours facile. Erika le disait, voilà, quand on est chef d'entreprise, on est aussi par Mons et par Vaud. Donc il y a cette action-là et en fait ce qu'on pousse aussi beaucoup pour sensibiliser, pour essayer d'embarquer dans cette aventure du mécénat, les petites entreprises, c'est de donner des exemples de mécénats collectifs. Voilà, du simple club, je mentionnais tout à l'heure un club en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a plein, il y a Mécène Ardèche, Mécéné-Loire, Mécène-Camp-Normandie, il y a plein de clubs aujourd'hui, enfin plein, je disais il y a 13%, donc nous on en connaît pas mal, mais c'est vrai qu'il y a encore un gros potentiel de développement et le format en fait, alors j'utilise le terme club de façon assez globale, ça peut prendre des formes très différentes. En tout cas le collectif, réunir des entrepreneurs de façon collective, justement c'est se dire, ben voilà, moi je ne peux pas donner beaucoup, mais finalement on est 10, à donner une petite somme, et ben tout de suite ça fait 10 000 euros, avec 10 000 euros on peut avoir une belle action collective. Voilà, donc le levier on va dire en termes de montant, et puis ce qui est très intéressant, ce qu'on met beaucoup en avant pour les entrepreneurs, c'est le fait de se retrouver entre eux sur des sujets qui ne sont pas business, et il y en a plusieurs qui nous disent mais c'est notre bouffée d'oxygène en fait, c'est un moment qu'ils attendent avec impatience, et ça compte je pense aussi dans la vie d'un chef d'entreprise, et puis ils sont tous animés par cette volonté de partage. Et ceux qui sont motivés jouent un vrai rôle d'ambassadeur auprès d'autres entrepreneurs, donc nous c'est ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on valorise, et c'est ce qu'on invite à se développer. Donc voilà, nous ce qu'on fait, et si vous le voulez on peut aussi vous accompagner, il y a énormément de ressources sur notre site internet, en fait tout acteur qui veut s'emparer du sujet, et contribuer à la sensibilisation des chefs d'entreprise, bien évidemment on est là pour les accompagner. Vous aviez posé aussi une question concernant les contreparties, alors ça c'est vrai que c'est un sujet important aussi, qui aujourd'hui n'est pas... Aujourd'hui c'est, on va dire, nous on a beaucoup d'interrogations par rapport à cette obligation déclarative. Ce qu'il faut savoir c'est que les contreparties en fait sont souvent un moyen d'échange et de dialogue entre l'entreprise et l'association, ce qu'on ne cesse de rappeler à l'entreprise c'est que c'est l'association qui doit être force de proposition par rapport aux contreparties, il n'est bien évidemment pas question d'imposer des contreparties qui ne sont pas, enfin qui sont disproportionnées, qui sont compliquées en fait pour l'association. Aujourd'hui par rapport à l'obligation déclarative, il y a un point qui gêne considérablement, qui vise en fait à mettre en place une usine à gaz. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les contreparties, déjà ce n'est pas toutes les entreprises qui les mettent en oeuvre, mais pour autant pour les petites entreprises c'est quand même un vrai levier qui leur donne envie. Je réponds du coup aussi à la première question, qui leur donne envie de faire du mécénat, parce que oui c'est bien de pouvoir inviter ses collaborateurs ou ses clients à un spectacle, à une exposition, et voilà, et c'est fait dans des proportions très modestes, donc effectivement c'est maximum 25% du montant du don, donc ça c'est un vrai levier aussi pour convaincre les entreprises de faire du mécénat. Aller dans une valorisation de toutes les contreparties, et y compris de contreparties d'image, ça fait perdre complètement du sens au partenariat. Il y a soin des contreparties qui sont mises en place de façon complètement sur mesure, ad hoc, pour l'entreprise, et surtout dans le mécénat culturel, donc ça ne fait aucun sens d'aller valoriser à l'europrès en fait ce type de contreparties. Ce que cherchent les entrepreneurs aussi, ça vous intéressera dans le domaine culturel, c'est cette rencontre avec l'artiste, avec le processus de création. Et en fait dans ces contreparties sur mesure, c'est quelque part en fait pouvoir rentrer dans les coulisses, dans la magie de cette création-là, et c'est vrai que c'est une vraie force du mécénat culturel. Et après aller mettre derrière ces rencontres, ces échanges informels, qui sont intéressants aussi pour les artistes, essayer d'aller mettre des euros, ça fait perdre complètement le sens de cet échange. Donc voilà, sur les contreparties, nous on pense que c'est un dispositif qu'il faut préserver. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes entreprises, il y a de plus en plus une tendance à redistribuer les contreparties. Si je disais que les petites entreprises vont les utiliser pour leurs collaborateurs ou leurs partenaires, les grandes entreprises, il y a un exemple que vous connaissez peut-être, puisqu'on en a beaucoup parlé à un moment donné, c'est Emmerich avec Versailles, qui en fait, les enfants de la zone de Versailles, ils leur permettent d'aller visiter le château de Versailles. C'est des contreparties que Emmerich a en contrepartie de son partenariat avec le château de Versailles. Ils ne les utilisent pas du tout pour eux, c'est complètement redistribué à des associations du territoire. Donc en plus de ça, c'est un double effet d'éducation culturelle et artistique pour des associations. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on pousse aussi, et qu'il y a une tendance qui se développe. Donc raison pour laquelle, pour nous, sur les contreparties, c'est une spécificité aussi du mécénat à la française, et j'ai envie de dire que capitalisons sur nos spécificités plutôt que d'essayer de les faire disparaître. Merci. 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 Merci.